L'État a souhaité réorganiser tout au moins l'actionnariat des sociétés immobilières d'outre-mer en cédant sa participation, y compris celle de l'AFD, à un opérateur public appartenant à un groupe 15 des dépôts et consignations. Un choix stratégique dans le souci de donner aux bailleurs des moyens techniques et financiers renforcés. La Société nationale immobilière semble avoir les épaules pour, avec un parc de 350 000 logements et 2 milliards d'euros de produits locatifs. Le président du directoire de la SNI, en l'occurrence André Hich, est de passage dans notre département. Il en a profité pour annoncer cette évolution. Il répond aux questions de Daniel Marcias et de Nicolas Hatchi. Je suis venu en Guadeloupe parce que je travaille sur un projet à la demande de l'État, consistant à substituer à l'État et à l'AFD la SNI, Société nationale immobilière, filiale de la Caisse des dépôts, en tant qu'actionnaire majoritaire des sociétés immobilières d'outre-mer et, en l'occurrence, de la CIG, qui est l'opérateur historique de référence de la Guadeloupe. Ce qui veut dire que vous êtes prochainement actionnaire majoritaire de la CIG ? C'est une possibilité. Actuellement, nous n'avons pas obtenu un accord avec la Direction générale du Trésor sur les modalités de la transaction, même si nous y travaillons activement, avec une bonne espérance d'aboutir à l'horizon de la fin de l'année. Mais ceci ne clôt pas le sujet, puisqu'en réalité, pour que la CIG, comme je disais, opérateur extrêmement important, puisse jouer pleinement son rôle, et je dirais demain plus encore qu'hier, il faut que cette démarche s'inscrive dans un partenariat élargi avec tous les acteurs, les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, la région, le département, les grandes communes concernées, et aussi d'autres centres de décision, par exemple les grands employeurs, de telle manière que nous puissions développer une offre à travers la CIG qui restera l'opérateur guadeloupéen, une offre diversifiée, répondant bien sûr aux besoins très importants en matière de logement social, mais répondant aussi à d'autres besoins, par exemple en matière d'accession à la propriété, peut-être en mettant en place des expérimentations d'accessions différées, d'accessions progressives à la propriété, où après quelques années en statut locatif, on devient, et on a prévu de devenir dès le début, accédant à la propriété du logement qu'on occupe. – Sous-titrage FR 2021